Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Carrière Manager avec Aston Villa. Merci pour tout votre soutien et votre accueil lors du premier épisode. Vous avez également adoré et bien accueilli l'épisode 1 de la Carrière Manager avec la Juve et l'épisode 1 de la Carrière Manager avec le Bruce à Dortmund. Merci infiniment pour toute la visibilité que vous m'avez donnée, pour tous vos commentaires, vos likes. Il y en a même qui ont remis sur leurs réseaux sociaux les vidéos. Il y en a qui m'ont rejoint sur Instagram, sur Twitter et aussi sur Twitch. Merci beaucoup pour votre soutien et je voulais vous faire un remerciement particulier puisqu'on a dépassé la barre des 85 000 abonnés sur cette chaîne, sur la chaîne Nano et également la chaîne secondaire NanoTV qui a atteint les 10 000 abonnés. Donc merci beaucoup au cas où, si jamais vous avez les 14 premiers épisodes de la Carrière Manager avec le Nano FC, ça se passe sur Twitch, mais si vous ne pouvez pas venir sur Twitch, toutes les rediffusions sont disponibles sur la chaîne NanoTV et je voulais vraiment vous remercier pour ce passage des 10 000 abonnés sur la chaîne secondaire et le passage des 85 000 abonnés sur la chaîne principale. Merci beaucoup pour tout votre soutien et toute la force que vous me donnez pour contribuer à mon bonheur, sachez-le. On est parti du coup dans ce deuxième épisode les amis, on est parti pour faire un état des lieux de ce qu'on a. Je vous rappelle qu'on avait fait le premier match face à la Juve, on avait fait une défaite de but d'un et nous attend aujourd'hui un match contre la Lazio et un match contre le FC Séville. Petit traitement des commentaires rapides sur en tout cas le général et le projet qui concerne Aston Villa. Après on parlera du traitement des commentaires pour le Mercato, mais en tout cas sur le projet j'ai sélectionné le commentaire de Eric qui m'a dit le Big 7 ça existe déjà puisque Newcastle est bien les biens un gros de la première ligue. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est justement pour ça que j'ai envie de me battre avec cette équipe d'Aston Villa puisque si on va par là, Big 7 c'est qu'il n'y a que 7 équipes, moi ce que je veux c'est me battre dans ce Big 7. On pourrait parler de Big 8 et mettre tout le monde, mais ça n'aurait pas trop de sens, en tout cas sportivement il n'y aurait pas la concurrence et le kiff d'être dans ce Big 7. On y viendra forcément, on était passé de Big 4 à Big 6, Big 6 peut-être même Big 7 et je te dis Aston Villa c'est une équipe qui a coiffé au poteau Tottenham la saison dernière, qui leur a chipé la place qualificative en compétition européenne et donc j'ai envie de me battre avec ce Big 7 qui je pense on va commencer à en parler, si un jour on en parle on va commencer à en parler d'ici quelques années parce que Newcastle a vraiment des arguments et j'ai envie de me battre avec ces grosses écuries donc c'est vraiment ça le projet, c'est de créer ce Big 7 et d'y être dedans et peut-être même je te dis de se battre soit avec Tottenham qui a fini la saison dernière derrière nous soit avec Newcastle qui est puissant assez récemment, alors ils ont une grosse histoire mais en tout cas financièrement ils ont de la puissance depuis très récemment, depuis le rachat et voilà on va se battre pour ça, je vous l'avais déjà dit peut-être épisode 1 je sais pas si je l'ai dit mais on va fêter certainement des matchs nuls comme des victoires ne vous attendez pas à ce qu'on soit champion d'Angleterre avec cette équipe de Villa, c'est faux moi ce que je veux c'est vraiment venir embêter et venir me battre pour les places européennes je pense aussi à Brighton qui va être peut-être un des concurrents les plus forts face à nous pour ce fameux Big 7 donc voilà je voulais répondre à ce commentaire parce qu'il parlait de façon générale du projet et après je vous dis on fera le traitement des commentaires sur le Mercato ce que je vous propose c'est de rentrer de suite dans le vif du sujet avant de parler du Mercato à faire le match contre la Lazio qui est notre deuxième match de pré-saison avec l'effectif qu'on a là tant que j'y pense, je vous avais promis 2-3 mots sur Emiliano Martinez Emiliano Martinez c'est un joueur vous le savez qui s'est fait surnommer Dibou Dibou c'est parce qu'il ressemblait au petit dessin animé argentin quand il était jeune au petit personnage et du coup c'était ses copains du centre de formation d'indépendiente quand il avait 12 ans au centre de formation qu'il avait surnommé Dibou parce qu'il avait des tâches de rousseur et des petits reflets roux c'est pour ça qu'il l'appelle Dibou Martinez il a eu une enfance avec beaucoup beaucoup d'amour qu'il dit lui-même qu'il échangerait pour rien au monde mais avec peu d'argent il avait une maman qui faisait les ménages et un papa qui travaillait au port de Mar del Plata Mar del Plata c'est au sud de Buenos Aires qui est une ville proche de l'eau une ville portuaire bon ce qu'on peut lui reprocher c'est qu'il avait un comportement pas ouf lors de la finale de la coupe du monde il l'a dit lui-même il a une très très bonne relation avec ses coéquipiers français notamment il a ses copains avec Olivier Giroud mais il s'entend bien avec Lucas Dean Morgan Samson notamment Boubacar Camaran l'ancien marseillais ils sont tous licenciés à Aston Villa mais il le dit il lui dit moi j'aime bien la mentalité française et j'aime bien la culture française ce que nous on lui reproche en tant que français c'est son comportement lors de la coupe du monde et dans l'après coupe du monde souvenez-vous il avait pris une peluche avec la tête de Mbappé lors de la célébration de la coupe du monde à Buenos Aires et puis il avait surtout dit dans le vestiaire une minute de silence pour la mort de Kylian Mbappé et il se défend sur ça en disant que je n'aurais jamais dû sortir du vestiaire ça je suis entièrement d'accord ce qui se passe dans un vestiaire entre copains, entre joueurs ça doit rester dans un vestiaire j'ai passé une grande partie de ma vie dans des vestiaires et pour moi un vestiaire c'est sacré ça appartient aux joueurs aux coachs et aux clubs et c'est tout certainement pas à la presse ni à qui que ce soit mais là où je ne suis pas trop d'accord avec lui c'est qu'il avait dit en 2018 il nous a aussi fait des chants sur Léo Messi quand vous nous avez éliminé en 8ème de finale en disant N'Golo Kanté il est petit il a mis Léo Messi dans sa poche etc bon je pense que ce n'est pas du tout comparable mon cher Dibou Martinez entre demander une minute de silence pour la mort de Kylian Mbappé et chanter à la gloire de Kanté parce qu'il avait été un messier en 2018 pour moi c'est pas trop la même chose donc voilà je suis ok sur le fait que je pense pas que ce soit un mauvais mec je pense qu'il a été maladroit il a un parcours d'éclosion de footballeur qui éclot très tard puisque il a été arrivé en Angleterre à Londres et à Arsenal à 17 ans il a été full prêté le mec il revenait il repartait en prêt il a été prêt dans 6 clubs différents il a percé très tard bon ça n'excuse pas son mauvais comportement lors de la finale mais je pense que c'est un bon mec c'est juste que c'est un chambreur je pense et dans le poste de gardien de but qu'il occupe qui est un poste qui est vraiment pas facile il a besoin de confiance il a besoin de faire peur à son adversaire et voilà je vous disais pour conclure je pense pas que c'est un mauvais mec même sa femme a dit sur un terrain je ne le reconnais pas je pense que c'est un rôle qu'il se donne et voilà on aime le détester nous français parce qu'il s'est mal comporté mais c'est quand même un bon gardien c'est le meilleur joueur de notre équipe 85 de général dans cette carrière manager et voilà on aime le détester mais on peut le mettre vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez d'autres exemples on peut le mettre dans le listing des joueurs comme Bruno Fernandez à Manchester United t'es content quand tu l'as avec toi et tu ne l'aimes pas quand il est contre toi Anto Lopez Dibou Martinez bon tous ces joueurs là qui ont du caractère qui sont chambreurs et qui font parler et donc voilà je voulais parler un petit peu de Dibou Martinez parce qu'on en reparlera c'est pas sûr mais en tout cas voilà je voulais vous donner 2-3 mots sur le joueur qu'il est et c'est notre meilleur joueur dans cette carrière pour le match contre la Lazio je vous propose de partir comme ça les amis de tester une défense à 3 avec Tyron Minks Conte ça et Diego Carlos Tyron Minks c'est un joueur qui a perdu son brassard de capitaine puisque maintenant c'est McGinn le capitaine c'est un joueur qui revient de blessure en vrai qui est un vrai bon joueur mais je suis chargé comme jamais en défense et c'est une bonne chose tous les postes sont doublés je teste le dispositif à 3 mais je me sentirais à mon avis me connaissant plus à l'aise avec une défense à 4 j'ai quand même Clément Langlais qui est prêté par le Barça je connais bien la première ligue puisqu'il était la saison dernière à Tottenham j'ai pas Autores que j'ai mis en réserve parce que du coup il a joué tout le match contre la Juve j'ai Konsa j'ai Diego Carlos Minks j'ai vraiment du monde mais je pense vraiment je me connais je pense que je serais plus à l'aise avec Lucas Dean ou Romero à gauche et Mati Cash à droite on en parlera pendant le mercato on cherche un attaquant vous avez été nombreux à me donner des noms et c'est top on en revient d'ici quelques minutes dans l'épisode un petit peu plus tard après ce match là et même chose pour je pense un latéral droit à mon avis il va nous falloir une doublure ou en tout cas un accompagnement à Mati Cash on part comme ça première titulation du capitaine McGinn que j'ai hâte de voir Ramsey Jacob Ramsey à gauche Diaby à droite Tillmans Camara est devant Watkins pour finir et Zagnolo pour l'accompagner c'est une équipe que j'aime vraiment bien sur le papier je trouve en plus qu'ils ont fait un bon mercato et c'est pour ça que je vous dis je pense que le mercato on va le faire après le match de la Lazio et je me demande même si on va pas le faire après le match du FC Séville puisque c'est les deux matchs qui nous attendent pour la simple et bonne raison que le mercato est plutôt bon c'est sûr qu'il faut recruter un attaquant c'est sûr qu'il faut un latéral droit et si jamais dans notre listing il y a des joueurs qui signent ailleurs et bien tant pis moi ce que je veux voir en fait c'est comment je veux jouer avec cette équipe la pré-saison est là pour ça pour tester des dispositifs mais c'est surtout que je veux tester les joueurs que j'ai déjà ça ça me paraît important je veux pas partir tout feu tout flamme sur le mercato c'est sûr qu'on va acheter un attaquant sûrement un défenseur droit peut-être que le mercato va faire en sorte qu'on a une off pour un milieu de terrain j'en sais rien peut-être pour McGinn peut-être pour je ne sais pas qui même si je vous le dis il n'y a personne réellement qui est en vente dans cette équipe de Aston Villa je veux les garder mais voilà il y a des choses qu'on verra on s'adaptera on ne maîtrise pas tout pour l'instant je veux un attaquant et un défenseur droit à coup sûr mais peut-être qu'on ira chercher un milieu peut-être même qu'on vendra j'en sais rien on se concentre pour le match contre la Lazio 34ème minute de jeu 1 à 0 le but de Yuri Tillmans un joueur qui n'est pas dans le listing pour le Ballon d'Or c'est une des très très bonnes informations qu'on a eu sur Twitter il n'y a pas très longtemps Tillmans pas retenu pour le listing des joueurs du Ballon d'Or voilà je crois que ça a choqué pas grand monde en tout cas je suis très content de l'avoir dans mon effectif d'Aston Villa et qu'il ait quitté Leicester pour nous rejoindre 1 à 0 et le premier but du Belge sous ses nouvelles couleurs ok les amis c'est la mi-temps on est en train de gagner 1 à 0 face à la Lazio c'est un match qui est intéressant on va voir le détail le schéma de passe et les détails du match on a la possession 60-40 ils ont frappé plus de fois que nous ils ont frappé 3 fois on a frappé une fois quant à nous bon c'est un match de pré-saison il ne faut pas faire de conclusions beaucoup trop hâtives le milieu est bon alors il n'y a pas énormément de redoublement de passe il n'y a pas énormément de construction mais par contre tout le monde est un petit peu considéré et impliqué dans ce match et eux ils ont le jeu qui penche plutôt à gauche à nous d'être attentif sur ça ce que je vous propose dans cette deuxième période c'est peut-être de changer le dispositif et j'ai envie de tester un 4-2-3-1 étiré pour essayer de voir il est là ce qu'on peut faire avec McGinn plutôt ici je pense que Kamara comme il a enchaîné les deux matchs on va le faire sortir même chose pour Konsa qui a enchaîné les deux matchs et donc du coup je fais rentrer Lucas Digne à gauche Mati Cash à droite et je vous disais c'est Konsa et Kamara qui sortent et Zagnolo va vraiment se mettre dans son rôle de soutien d'attaquant de Holly Watkins je pense faire cette deuxième période j'aime bien passer par le labo de la tactique surtout en pré-saison je pense faire un maximum de dédoublement latéraux offensifs coller à la ligne de touche essayer de voir l'apport de Mati Cash et de Lucas Digne je pense que le gardien il y a peut-être sur la prochaine mise à jour à mon avis du jeu de FC24 un petit rééquilibrage des gardiens à faire 54ème minute de jeu le but du capitaine qui est hyper intéressant je sais pas si je vous l'ai dit à la mi-temps mais il est hyper intéressant c'est peut-être même si c'est pas lui le buteur en première période c'est lui qui a amené le plus d'impact et Calgary le bon relationnel et le petit ballon piqué de Watkins c'est vrai que le gardien je dirais il peut pas faire grand chose soit il sort il essaye de boxer le ballon s'il se rate la finalité est la même ça finit quand même au fond soit il espère que sa défense est bien placée et là en l'occurrence c'était pas le cas 2 à 0 55ème minute de jeu on a bien fait de passer en 4-2-3-1 et tirer si il y est réduction du score je savais pas s'il était hors jeu la réduction du score de la Lazio franchement c'est ultra intelligent à celui qui lui met je sais pas qui lui fait la passe décisive il est resté très haut il est couvert il est couvert tout simplement parce qu'on a Tyron Wings qui est au sol il dégage il tombe en dégageant le temps qu'il se relève et tout ça du coup il couvre complètement le joueur de la Lazio Emiliano Martinez qui peut pas faire grand chose réduction du score de la part des Romains et ça fait 2-1 et Castellanos qui marque ce but là je sais pas qui c'est qui lui a fait la passe décisive mais QI football x 200 parce qu'il était vraiment intéressant ce ballon c'est dingue 2 erreurs 2 buts et 2 fois en 1 minute Castellanos il fait un super match ça c'est clair franchement c'est 2 erreurs de ma part il y a absolument rien à dire je me bats au duel ici et Ron Mix le pauvre le pauvre il est presque sur les 2 buts l'acteur principal pour la Lazio aïe 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 2 partout ils sont de retour non t'as pas le droit Provedel qui fait un super arrêt j'aurais dû lui mettre en retrait à celui qui a accompagné la contre-attaque la sortie de Castellanos pour l'entrée de Chiro Immobilier franchement il a fait un top top match le double buteur la Lazio sortie de Watkins pour l'entrée de Durant un joueur qui est intéressant qui est jeune qui va avoir du temps de jeu je vais faire entrer Dan Donker à la place de Tillmans un changement 100% belge et la sortie de McGinn non quoique la sortie de Tyron Mings pour l'entrée de Clément Langlais que je vais regarder mais généralement les joueurs prêtés comme ça sans option d'achat on pourra venir le chercher si vraiment il est très bon on va le tester et je vous dis je ne cherche pas encore une fois je me répète mais je ne cherche pas la victoire absolue en pré-saison en championnat et en cup oui forcément mais là je cherche à voir tous mes joueurs et voir comment est mon effectif c'est dur il a 65 de général le premier ballon pour Duran il est bon en plus 92ème minute de jeu ça va être la fin du match il va y avoir un changement on passe d'une défaite contre la Juve à un match nul contre la Lazio c'est un petit peu plus je te dirais entrer de Romagnoli à la place de Vicino il y a peut-être moyen de jouer cette dernière action à fond globalement je suis bien plus satisfait de ce match là qu'on vient de faire que le match qu'on avait fait contre la Juve où on a eu beaucoup mais alors beaucoup plus de difficultés oh 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 c'est pas fini d'être dans coeur la frappe juste au dessus batticage c'était intéressant j'ai bien aimé on s'est procuré des occasions on a été solidaires il y a eu vraiment de la solidarité et sur les actions défensives et même la construction dans ce qu'on a essayé de faire sur le détail du match on a la possession c'est important c'est important dans la pré-saison on a frappé plus de fois c'était un vrai bon match un vrai vrai bon match je ne sais pas s'il ne va pas ressembler à grand chose avec les changements mais franchement je suis assez satisfait McGinn très bon match de la part de notre capitaine de partout dans ce deuxième match de pré-saison direction le match de Séville j'ai reçu trois offres pour Bertrand Traoré que j'ai mis sur transfert j'ai reçu trois offres une offre de Alaves une offre de Crystal Palace et une offre de Nottingham Forest pour les trois je leur ai dit c'est minimum 6,7 millions d'euros et ça peut monter jusqu'à 10 on verra qui remportera la mise et si jamais les négociations aboutissent avec l'un de ces trois clubs mais c'est un joueur sur lequel je ne compte pas et je vais dégager un peu de cash on a environ 80 millions d'euros dans la balance des transferts si on peut gratter dégager 5,6 millions plus le salaire de Bertrand Traoré qui ne jouera pas du tout je pense que c'est une bonne chose et je ne sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai envoyé un recruteur au Pays de Galles pendant 9 mois pour me chercher des jeunes joueurs on est parti pour le match le dernier match de pré-saison face au FC Séville le rapport d'équipe vous le voyez l'increvable Jésus Navas est toujours là au poste de latéral droit avec son brassard de capitaine l'ancien joueur de Manchester City Lucas Ocampos est là aussi l'ancien Monegas qui est l'ancien Marseillais bon il y a plutôt une assez bonne équipe Oliver Torres qui était du côté de Porto franchement il y a plutôt une bonne équipe et là mais là j'ai fait le petit entraînement juste avant le début du match ça m'a donné résiste au pressing pour Zaniolo Jacob Ramsey et Léon Bailey on est parti pour le match je pense que je vais repartir avec mon fameux dispositif en 4-2-3-1 c'est celui que j'ai bien aimé en deuxième période 4-2-3-1 étiré et j'ai changé mon 4-2-3-1 étiré par un 4-2-3-1 resserré donc au lieu d'avoir un AG à gauche et un AD à droite on a 3 MOC ça me permet de remettre Buendia en soutien qu'on avait vu lors du match de la Juve mais qu'on a pas vu tout à l'heure contre la Lazio Zaniolo qui est rapide je l'ai mis à droite et je pense que je vais leur demander de rentrer intérieur ça peut être intéressant dans les consignes dans les instructions alors on peut pas demander rentrer intérieur dans le type de course comme pour les latéraux vous voyez les latéraux type de course vous pouvez demander inverser donc il veut dire qu'il rentre intérieur ou débordement le long de la ligne de touche là pour les MOC c'est liberté de placement ce que j'ai fait c'est que Ramsey je l'ai dit Buendia déborde donc du coup ça va venir faire rentrer Zaniolo et Ramsey et faire sortir Buendia donc ça va mettre beaucoup de mouvements et Holly Watkins ce que je lui ai demandé c'est du dos dans la défense partir dans le dos de la défense et de la position axiale c'est à dire vraiment rester axial ne pas trop bouger il va y avoir beaucoup de mouvements autour de Holly Watkins et je vous dis je pense que ça va mettre un joli bordel avec Buendia qui va sortir de l'axe et Ramsey et Zaniolo qui vont y rentrer on va voir si ça marche franchement ça peut être un vrai bon match un vrai gros match contre le FC Séville et on est parti j'espère qu'on va continuer notre progression premier match une défaite contre la Juve deuxième match match nul contre la Lazio avec deux erreurs malheureuses de notre défense et troisième match je l'espère une victoire contre un très bon club espagnol qui est le FC Séville et en plus de ça on est à la Bombonera tu peux pas me faire plus plaisir de jouer le match ici à Buenos Aires en Argentine franchement on se laisse ces images parce qu'elles sont magnifiques un jour j'irai un jour j'irai à la Bombonera je m'en fais la promesse franchement c'était ultra bien construit c'est exactement ça on tient quelque chose là dans ce dernier match de pré-saison on tient quelque chose avec des débordements de Bundia avec un placement libre de Jacob Ramsey et de Zagnolo alors ça peut être Léon Bailey ça peut être qu'importe ça peut être Duran Watkins c'est pas la question mais je cherche vraiment comment jouer avec cette équipe et là dans la construction de cette action c'est vraiment pas mal et le duo Douglas-Louis McGinn au milieu de terrain j'ai l'impression que c'est solide aussi quel dommage c'était bien centré c'est malin j'aime bien j'aime bien la possibilité de marquer de plusieurs façons joli centre de Douglas-Louis un petit peu hors jeu pour Watkins ça se joue à pas grand chose ça se joue à 2-3 pointures de chaussures malheureusement 20ème minute de jeu on rentre très très bien dans ce match ça va rentrer ça va rentrer ça va rentrer bien joué la grosse parade de Milano-Martinez 37ème minute de jeu le match est ultra intéressant mon dieu quel coup de canon qu'il nous a mis de la tête magnifique il a une tête mon gars il faut pas le chercher lui faut vraiment pas le chercher la parade de Martinez magnifique il s'est bien déployé belle horizontale non t'as pas le droit Watkins non oh non 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 c'est immanquable ça Maty Cash qui avait fait l'effort et le centre était bon le timing était bon il apprend trop à exterre est-ce que la pluie fait que je sais pas le ballon fût je sais pas mauvaise lecture ah quel dommage ok les amis c'est la mi-temps dans cette belle confrontation face aux Andalous du FC Séville ça se passe super bien le match est ultra plaisant à jouer on sent quand même que là on commence à monter en régime et les joueurs commencent à avoir un petit peu plus de rythme et un petit peu plus d'impact j'aime beaucoup le 4-2-3-1 resserré j'ai essayé tout à l'heure sur le match de la nature le écarté le étiré franchement c'est pas mal Bundia c'est fort le duo McGinn-Douglas-Wiz interrate le véto pour leur piquer le ballon franchement ça met de l'impact c'est un vrai bon match 71ème minute de jeu je fais sortir 7 joueurs j'en fais rentrer 7 vous le voyez changement de dispositif également puisque du coup on va partir avec 2 défenseurs centraux un piston gauche qui est Moreno qui remplace Lucas Digne un piston droit qui est Cash je fais rentrer donc du coup 2 défenseurs centraux je fais rentrer Tyron Wings et Clément Langlais à la place de Pau Torres et Conta donc du coup ça fait 2 gauchers dans l'axe c'est pas hyper grave puisque j'ai mis Clément Langlais axe droit il a 4 étoiles sur 5 de mauvais pied avec son pied droit donc ça va je fais rentrer Camara en 6 donc vous l'avez vu sorti du coup de Douglas Lewis et de Buendia Buendia il est remplacé par Dan Donker Diaby rentre à la place de Zaniolo je maintiens Ramsey à gauche et je fais rentrer Duran à la place du capitaine McGinn et je laisse Holly Watkins ça c'est un changement volontaire très offensif parce que je veux jouer la gagne ça fait 0-0 dans ce match et ce dernier match de présaison je veux à tout prix le gagner la grosse frappe de Zaniolo juste avant les changements franchement ce gardien Dimitrovic il a été impeccable pour le FC Séville durant toute cette partie parce que ça fait 75 minutes qu'il me fait des arrêts sur des arrêts je vous dis il est pas mal il est compliqué à tromper ce gardien il est port let's go le but de Clément Languet je vous l'ai dit je suis pas fan fan des joueurs qui sont prêtés qui plus est je crois je suis pas sûr je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat dites moi dans les commentaires si jamais je me trompe je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat pour un Stone Villa le centre au second poteau de la part de Diaby corner joué à deux et c'est Clément Languet pour son premier ballon qui nous permet d'ouvrir le score et de passer devant c'est un centre il est artistique c'est presque une louche puissante de la part de Moussa Diaby l'international français il est tranquille Clément Languet tranquille et j'ai enfin réussi à faire trembler les filets de Séville et de Dimitrovic 1 à 0 sur ce but de Clément Languet franchement c'est un message fort qu'il nous envoie il me dit hé coach dis à tes adjoints que je vais être pas trop mal en sortie de ban bon tag de Maty Cash pour finir les 5 dernières minutes plus le temps additionnel je suis parti avec des latéraux offensifs vous allez me dire mais Nado t'es en train de gagner 1 à 0 et tu vas encore continuer à attaquer oui absolument je vais voir comment ils réagissent quand ils sont en piston droit et piston gauche l'entrée de la légende Sergio Ramos de retour à sa maison le FC Séville franchement je suis tellement content qu'il soit de retour assez vite j'espère qu'il va avoir du temps de jeu pas de blessure et qu'il va être bon pour les sévillans franchement je suis trop content qu'il soit pas parti en Arabie Saoudite où je ne sais où il y avait des rumeurs à Galatasaray aussi ça aurait été intéressant ils se sont fait une équipe de zinzin Galatasaray je suis très très heureux attends attends Watkins allez mon petit je suis très très heureux que ce soit de retour à Séville allez mon petit allez mon petit non j'étais trop gourmand soit je dois frapper pour obtenir quelque chose j'ai à tout prix voulu la remettre à Duran je vous disais qu'il fait un bon début de saison en vrai et c'est la première victoire de nos Villands un but à zéro et j'ai adoré le dispositif en 4-2-3-1 resserré ça a mis un vrai bazar dans le dans le système en face à défendre ça a été très compliqué pour eux c'est qu'une victoire à zéro on va pas s'enflammer et quand même c'est contre Séville et qui plus est à la bonbonnera bon match de Clément Langlais il est rentré il a touché un ballon il a mis un but c'est tout ce que j'attends de lui et c'est tout ce que j'attends de mon groupe de mon équipe et notamment de la rotation on a pas la possession on a frappé plus de fois bon très très content de cette première victoire les amis nous y sommes la vente de Bertrand Traoré je pense qu'il part du côté de Alaves parce que la négociation avec Crystal Palace avec Nottingham Forest n'a pas abouti bon vent à lui du côté de l'Espagne et on va récupérer un petit peu de cash on part on se quitte bons amis Bertrand on se quitte bons amis c'est juste que j'allais pas te faire jouer c'est bien ça il part du côté de Alaves pour 7,1 millions c'est ce que j'avais demandé et on souhaite encore une fois bonne chance à l'ancien lyonnais c'est plutôt bien négocié il nous dit petite note de A excellente affaire on est bons élèves dans cette négociation et on pouvait obtenir jusqu'à 7,3 mais c'était compliqué en plus faire cracher Alaves c'est jamais très simple l'arrivée de Zagnolo a forcément emmené Bertrand Traoré vers le départ c'est le moment que vous attendez le mercato on est parti pour ce mercato on démarre avec une offre de transfert de Manchester United pour Esri Consa c'est un joueur que j'avais déjà l'année dernière que j'avais acheté avec la carrière manager de Arsenal alors ceux qui étaient là la saison dernière vous l'avez un petit peu vu sachez que c'est Manchester United sachez qu'on joue le jeu du mercato alors chez moi c'est pas c'est pas tout et n'importe quoi tu viens chez moi à Stonevilla tu me sonnes à la sonnette on discute mais par contre c'est pas la foire à neneux si on discute c'est qu'on négocie tu veux mon joueur c'est à mes conditions on va négocier avec Manchester United avec Eric Tanhag on va proposer un nouveau montant pour moi comme ça alors il a que 79 de général il a 25 ans c'est un joueur que j'aime vraiment bien en plus je trouve qu'il a un jeu un jeu long intéressant je trouve qu'il a vraiment des facultés on a pas forcément besoin d'argent mais je suis obligé de jouer le jeu du du petit poisson et du gros poisson et malheureusement on est pas en force de frappe aujourd'hui face à Manchester United si tu veux comme ça on négocie on commence à négocier aux alentours de 34 millions d'euros ça fait 14 de plus que son prix il a que 79 de général c'est un joueur que j'ai envie de garder ah merde je pensais qu'ils allaient me dire non pas 34 28 29 aïe ok on joue le jeu des transferts je vais pas refuser une offre et rien vous dire et faire comme si de rien n'était non j'ai reçu une offre pour contre ça je vous le dis j'ai essayé de négocier au plus que j'ai pu ce qui me fait peur c'est qu'ils ont accepté direct tu vois 25 ans 79 de général vrai bon joueur peut-être que j'aurais dû négocier 40 mais ça me parait tellement beaucoup 40 34 ça me parait c'est bien et du coup j'avais prêté aussi Kelly Mann et Chris Aene qui sont deux jeunes joueurs je pense que vous en foutez royalement et moi aussi du coup voyons je regarde juste un truc dans les finances ça nous met bien ça nous met 100 millions plus potentiellement les 30 millions de consa heureusement qu'on a Diego Carlos Tyron Mings Pau Torres et donc du coup on va regarder le mercato on va faire dans cet épisode 2 l'attaquant on va prendre un attaquant mais je pense qu'il va devoir forcément acheter un défenseur central et un défenseur droit puisqu'on est un petit peu déshabillé sur ce côté droit avec seulement Matty Cash avant de démarrer ce listing des transferts et de faire la première offre et on va après se diriger doucement mais sûrement vers le premier match de la première ligue face à Newcastle vous avez été nombreux dans les commentaires à me donner beaucoup de joueurs de très très bons joueurs je rappelle quelques règles des joueurs que j'ai déjà eu les années précédentes que ce soit sur FIFA 23 FIFA 22 j'évite de les reprendre si je les ai eu l'année dernière FIFA 23 c'est sûr que je les reprends pas et si je les ai eu sur le 22 21 le 20 j'évite en tout cas je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs dans le jeu il y a beaucoup de footballeurs et c'est tant mieux essayons de jouer avec un maximum de joueurs différents et donc du coup vous donnez cette petite information là parce que si jamais vous avez donné un nom précédent épisode dans l'espace commentaire et qui n'y est pas ne vous offensez pas c'est juste que je l'ai déjà joué ou que j'ai déjà joué avec et l'exemple parfait c'est Binoué Gittens qui est du côté de Dortmund vous êtes nombreux à me l'avoir dit sauf que quand je sors mon épisode 1 et que vous mettez votre petit commentaire vous vous doutez pas que deux jours après va sortir l'épisode 1 avec Dortmund donc du coup je ne l'ai pas mis et le deuxième joueur que je n'ai pas mis de l'espace commentaire qui est revenu assez souvent c'est Ivan Tonnet pour la simple et bonne raison qu'Ivan Tonnet n'est pas dans le jeu il est suspendu jusqu'au mois de janvier en vrai puisqu'il a fait 262 infractions aux codes et aux règles de la FA de la fédération anglaise puisqu'il a fait des paris sportifs et en plus de ça il n'est pas dans le jeu puisque la fédération anglaise a demandé une peine internationale pour pas qu'il soit prêté et qu'il pure sa peine qu'il a eu en championnat anglais ailleurs en vrai et qu'il revienne après comme une fleur donc il est vraiment suspendu jusqu'au mois de janvier et vous allez le voir il n'est pas dans le jeu il arrivera avec une mise à jour du mois de janvier on est parti donc du coup Alexander Ba ça c'est les défenseurs que vous m'avez donné que j'ai rajouté je passe très vite parce qu'on y reviendra à coup sûr là on s'occupe de l'attaquant Kyle Walker Peters c'est Kyle Walker mais du pauvre mais c'est intéressant puisqu'il est descendu avec Southampton je sais pas si on dit Gertruida ou Gertruida j'avoue que je parle mal le hollandais mais c'est un très très bon choix on y revient pour l'épisode 3 mais on peut d'ores et déjà y réfléchir Antonio Silva de Benfica Bande Meilleur je vous l'avais déjà présenté Florentino même chose il y était déjà j'ai rajouté Calvin Phillips libéré le soldat Calvin Phillips l'ancien de Leeds United qui joue jamais mais vraiment jamais à Manchester City et en plus de ça il vient d'acheter Mateusz Nunes et tout ça donc on est vraiment en droit de se poser la question de que va faire ce type dans sa carrière donc je l'ai mets sur le listing Jussou Fofana on l'avait déjà Ezekiel Sebaïos c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup je crois qu'il y a l'OM qui a fait une offre elle a été rejetée mais il y a l'OM qui a fait une offre il n'a que 73 de général ça peut être un vrai bon joueur je garde un oeil parce que c'est un joueur que j'adore j'ai rajouté d'une équipe archi-rival l'équipe rivale de Boca Juniors c'est Pablo Solari qui est à River Plate Kenneth Taylor il était déjà dans l'épisode 1 j'ai rajouté Alberto Molero c'est un joueur que j'imagine complètement à Barcelone et resté en Espagne il est à Las Palmas il peut avoir la même trajectoire que Pedri bon il n'a pas bougé cet été mais peut-être que ça viendra j'ai rajouté Sofiane Diop très très bon choix ça vient de l'espace commentaire du précédent épisode Yérémy Pino moi j'adore je kiffe je kiffe de ouf j'ai Thiago Almada qui était déjà là l'épisode précédent Angel Gomez format Manchester United c'est un joueur que j'adore 76 de général c'est un peu faible mais c'est intéressant pourquoi pas un retour en première ligue pour lui Marcus Edwards je l'avais déjà mis épisode 1 Gaëtan Laborde ça y est on est dans le dur on est dans ce qu'on voulait Gaëtan Laborde hyper intéressant ça sort de l'espace commentaire c'est vous qui l'avez soumis j'aime beaucoup l'idée le seul truc qui me freine c'est qu'il a 29 ans et qu'on me demande entre 30 et ouais entre 30 et 35 millions d'euros ça commence à être beaucoup tu vois c'est un vrai bon joueur il est puissant il est endurant c'est pas trop ce que je cherche c'est pas le profil que je cherche j'adore l'idée j'aimerais beaucoup le voir en Angleterre en vrai mais ça manque d'accélération ça manque un petit peu de peps même si j'adore l'idée Evan Ferguson vous êtes nombreux à me l'avoir recommandé aussi le joueur de Brighton on s'est fait doubler sur le sujet il est parti du côté du Real Madrid donc là pour le coup on s'incline Dominique Solanquet j'aime beaucoup formé du côté de Liverpool il est à Bournemouth c'est un vrai bon joueur ça coûtera pas très cher 7 millions là c'est vraiment le remplaçant du remplaçant de voilà à choisir je préfère donner la chance à Duran en tant que 3ème attaquant et Dominique Solanquet on va tranquillement même s'il est des bonnes tranquillement le laisser du côté de Bournemouth Anthony Martial monsieur trou des fesses ça fait bientôt 10 ans qu'il est à Manchester United ça fait bientôt 10 ans qu'il a des problèmes avec sa femme sur les réseaux sociaux ou son ex-femme je sais même pas je suis même pas à jour saison 7 épisode 14 je suis même pas à jour bon le numéro 9 à Manchester United normalement c'est quelque chose de très fort peut-être pas autant que le 9 mais en tout cas c'est quelque chose de très fort je suis même pas sûr qu'en presque 10 ans il est marqué 100 buts il est même pas à une moyenne de 10 buts par an j'avais envie de le relancer parce que je l'aime la vérité je l'aime bien le joueur le joueur je l'aime bien il est tout le temps blessé mais ça aurait été incroyable moi j'adorerais mais si je fais venir Anthony Martial à Aston Villa je me fais incendier par tous les supporters de Villa après vous avez donné Dominique Carvert-Lévin l'idée est très bonne attention on s'est fait doubler il est parti en prêt du côté de Girona donc j'aimais bien l'idée si tu veux de le faire quitter Everton pour le faire venir chez nous mais il est parti en prêt du côté de l'Espagne alors on pourra peut-être reparler de lui d'ici la saison prochaine mais là il est parti en prêt pendant une saison du côté de l'Espagne mais c'était une vraie bonne idée assez grand ça aurait été assez complémentaire en plus de de Holly Watkins donc j'aimais vraiment bien l'idée Tami Abraham c'est un joueur qui a déjà joué à Aston Villa souvenez-vous il avait été prêté par Chelsea l'année de Championship où Aston Villa remonte en première ligue c'est Tami Abraham qui est au clé de l'attaque de Aston Villa bon aujourd'hui sauf si je me plante si vous aimez l'A.S. Roma vous me corrigez je pense qu'il est assez heureux du côté de de l'A.S. Roma il est blessé actuellement c'est un vrai bon joueur par contre plus de 40 millions pour un joueur à 80 général j'adore l'idée j'aimerais bien qu'en vrai il revienne en Angleterre et qu'il revienne même à Aston Villa je pense pas que ce soit au goût du jour mais l'idée est top c'est juste que ça va être un petit peu trop coûteux et que je veux que ma star devant ça reste Holly Watkins vous avez été nombreux à me soumettre Jonathan David alors moi je dis Jonathan David parce qu'il est canadien mais si vous voulez dire Jonathan David ça passe aussi c'est pas un français c'est un canadien donc j'essaie de faire au mieux sur les prononciations je vais pas faire des prononciations avec la taxe j'essaie de faire un effort j'essaie de pas trop forcer non plus pour en faire des caisses mais voilà en tout cas moi je dis Jonathan David je dis pas Jonathan David en tout cas j'essaye maintenant de dire Jonathan David c'est une très 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 bonne idée il a il est un petit peu moins rapide que l'année dernière sur le jeu 80 d'accélération et 85 de vitesse c'est un vrai bon joueur bonne détente aujourd'hui à l'heure où on se parle il fait partie de mes choix favoris de mes choix favoris réellement on continue avec Patrick Bamford qui connaît très bien la première ligue il est descendu avec Leeds United c'est un petit peu le même délire que Dominique Solanquet pour moi ça aurait été parfait en troisième attaquant je vais réitérer ma confiance à Duran en tant que troisième attaquant donc pour le coup Patrick Bamford je vais gentiment le laisser du côté de Leeds et ça reprend un peu ce que je vous disais Gaëtan Laborde 29 ans voilà ça coûtera moins cher évidemment Bamford c'est seulement 4 millions c'est pas beaucoup en plus il a été modélisé c'est cool mais voilà je préfère me concentrer sur d'autres profils on continue avec Youssef Elneziri je vous l'avais soumis dans le premier épisode ça reste aussi un de mes favoris parce que le duo Elneziri Watkins c'était très complémentaire je trouve derrière on continue avec Armando Broya qui est un joueur normalement de Chelsea mais il est déjà parti on s'est fait doubler du côté de l'Inter ça aurait été très intéressant puisqu'il est très puissant il est pas très rapide mais il est très puissant il a une bonne vitesse mais pas une bonne accélération 75 de général ça aurait été intéressant Danny Welbeck qui a été soumis en l'espace commentaire l'ancien de Arsenal et de Manchester United 32 ans 76 de général il est bon en plus il est toujours percutant parce qu'il marque des buts avec Brighton et il fait partie aussi complètement de des victoires de Brighton et de la bonne forme de Brighton depuis 2 ans donc voilà l'idée était bonne mais ça va gentiment rester du côté de Brighton Gérard Moreno même chose que tout à l'heure avec Jeremy Pino Villarreal une équipe que Naya Emery connait très très bien bon 31 ans 83 de général ça aurait été très fort très bien je pense qu'à mon avis il va rester gentiment du côté de Villarreal Tia Adams j'adorais l'idée de Tia Adams 75 de général s'il avait été un petit peu plus fort 78-79 c'est sûr j'aurais fait une offre quitte à même avoir 4 attaquants avec Duran sur le banc en double doublure vous avez compris l'idée j'aimais beaucoup l'idée avec 60 tonnes il est descendu et en plus il est pas mal il a des stats mon gars lui on le garde et je pense qu'on en reparle du côté du mois de janvier au mercato hivernal parce qu'il est vraiment vraiment intéressant les quelques derniers c'était Gift Manuel Orban qui est du côté de la Gantois je l'observe très intéressant 75 de général 21 ans il est rapide très bon joueur on garde un oeil on fera le point un petit peu plus tard Petar Moussa qui était du côté de Benfica si je te dis pas de bêtises qui est parti du côté du Celta on s'est fait doubler très bon joueur il était grand il était rapide ça aurait été intéressant et les deux derniers c'était Santiago Jiménez je vous l'ai dit à Feyenoord il fait un début de saison incroyable il est super fort moi j'aurais adoré et ça aurait coûté un petit peu cher mais c'était pas mal c'était une vraie bonne idée et le dernier c'est Hugo Iquitiqué donc je vous l'ai dit peut-être je l'ai déjà recruté avec pré avec option d'achat sur le Nano FC vous avez les 14 premiers épisodes sur la chaîne secondaire Nano TV donc je l'ai déjà avec le Nano FC et en plus de ça il va partir en pré du côté de Bologne concrètement qu'est-ce qu'il nous reste dans ce choix des attaquants il nous reste Santiago Jiménez je vais garder un oeil même chose pour Che Adams je garde un oeil même chose pour Gift Emmanuel Orban je garde un oeil et il nous reste donc du coup 3 candidats Youssef El Néziri Jonathan David et Anthony Martial aujourd'hui si on se connait bien vous et moi et si je vous comprends bien je pense qu'Anthony Martial vous aimez bien l'idée moi j'adorais l'idée mais je pense que c'est pas dans les deux derniers retenus pour moi ça se joue entre Youssef El Néziri et Jonathan David aujourd'hui je vois plus facilement Jonathan David venir en première ligue et venir rejoindre un très joli projet qui est celui de Aston Villa avec Monchi avec Unai Amri et surtout une compétition européenne Youssef El Néziri il est déjà à Séville et Séville c'est une très bonne équipe même si j'aurais adoré vraiment premier degré j'aurais adoré Youssef El Néziri je pense que je vais partir sur Jonathan David c'est un joueur que j'ai jamais acheté on va faire une offre aux alentours de 35 pour démarrer les négociations et je pense vraiment mais genre vraiment que ça peut être ultra intéressant si je vous connais bien si on se connait bien vous et moi je pense que c'est lui que vous vouliez j'aurais aimé faire un sondage si vraiment j'avais été un peu relou j'aurais arrêté là la vidéo l'épisode 2 je vous aurais dit je fais un sondage vous répondez au sondage dans l'espace commentaire blablabla mais je pense que je pense que vous et moi on sera d'accord Jonathan David Holly Watkins ça peut être une vraie attaque mais j'ai pas dit mon dernier mot sur Rousseff El Neziri et même je te dis un prêt sans option d'achat de de Anthony Martial ça peut être une bonne idée première offre 37 millions d'euros non 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 pas 37 35 c'est son prix 35 millions d'euros première offre pour le LOSC on va voir ce qu'ils nous disent ils nous demandent Emmanuel Bundia plus 23 millions c'est clairement non Bundia ça reste à la maison ça ne bouge pas du coup je fais une offre à 36 et demi c'est 1 million de plus que son prix franchement c'est pas une super super offre sur le papier ça discute et ça nous demande 37,6 une clause à la revente de 10% je sors la clause au cas où Jonathan David peut complètement être un joueur qu'on garde une saison qu'on achète 37 et qu'on revend 60 c'est complètement possible offre de 37 et demi c'est 2 millions de plus que son prix 39,4 et je vais accepter je vois les tensions en haut la tension est à quasiment son maximum 39,4 millions d'euros pour Jonathan David j'accepte et franchement je trouve que c'est assez bien négocié pour un joueur aussi jeune pour la simple et bonne raison que c'est 4 millions de plus que son prix vous savez que les clubs anglais ils payent une taxe spéciale les clubs anglais parce qu'ils sont très riches ou ça me tarde que tu arrives toi ou t'as une bonne détente ça ça me plaît t'as une bonne endurance ça me plaît le placement offensif ça peut jouer aussi bien à 2 que tout seul en attaque ou ça me plaît 84 de finition ça va envoyer du steak il ne lui restait qu'un an de contrat mais vraiment le loss que ne voulait pas le brader et je peux le comprendre complètement c'est pas le marché de l'île c'est pas la grande baderie ici ici c'est du sérieux c'est du football assieds toi Jonathan je vais te donner ce que tu veux regarde t'as des cupcakes à la fraise cupcake banane cupcake chocolat il y a tout il y a tout ce que tu veux pour que tu sois heureux ici dans la ville de Birmingham on va lui proposer un portant il accepte parfait contrat de 5 ans tu viens ici mon gars je verrouille je verrouille je verrouille pas de clause de libération et pour le salaire je suis le mec le plus naze du monde pour ça je vais proposer un beau salaire quand même tu vois il vient ici pour jouer la conférence ligue avec nous mais il vient aussi passer un step dans sa carrière je te propose 60 000 de salaire une petite prime là signature de 200 000 peut-être 100 000 100 000 100 000 100 000 d'habitude je le fais pas et c'est un truc qui est pas trop utilisé mais je vais mettre une prime de but ça me tient à coeur parce que j'ai envie qu'il marque quand on aura marqué 15 buts je file 300 000 patates avec ça on s'achète un bel appart et même une belle maison avec piscine par chez moi je soumets l'offre je pense que c'est un peu trop généreux c'est volontaire c'est un moyen de montrer j'ai très envie d'investir sur lui il me dit ta prime de but j'en ai rien à secouer donne moi de l'oseille je veux un demi million à la signature et 300 000 ok j'abrège un petit peu les amis je propose 60 000 de salaire je pense qu'il va accepter et c'est fait la signature Jonathan David le canadien qui rejoint la première ligue et qui rejoint la stoppila attention on est aussi en stand-by pour le départ de consa Manchester United on s'est fait attraper par le jeu on s'est fait attraper par les négociations c'était pas du tout prévu il faut déjà qu'on commence à réfléchir et à cogiter pour un futur sûr à coup sûr défenseur droit mais aussi un défenseur central bienvenue Jonathan bienvenue le petit check avec Diaby ça fait plaisir le petit check allez parfait on va regarder si c'est bien négocié une note de B je pense pour les négociations je pense pas qu'on aura un A une petite note de B je suis très très content je l'ai jamais eu en plus Jonathan David ah non petite note de A ça fait plaisir on est bon élève excellente affaire excellente affaire magnifique et il a 82 82 général pas mal on se renforce bien on se renforce vraiment vraiment bien ça y est les amis il est là et il démarre sur le banc des remplaçants contre Newcastle pour la simple bonne raison qu'il a pas fait la pré-saison avec nous et donc du coup il a récupéré le numéro 9 il a 5 étoiles de mauvais pied contribution élevée défensive élevée offensive donc je lui fais bosser ses gestes techniques franchement de la frappe atomique de la frappe atomique j'espère que ça va le faire et il va amener vraiment un supplément d'âme offensif à cette équipe et j'avais besoin en plus de joueurs c'est pour ça que je vous dis une fois un latéral droit et un défenseur droit et un défenseur central pour la simple et bonne raison que sorti du banc des remplaçants qui est bon qui est vraiment bon il n'y a pas grand chose les frérots il y a Douglas Lewis que j'aime bien Duran qui est là en 3ème attaquant Clément Langlais Dan Donker et après c'est pas fou fou il n'y a pas beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de jeunes mais de jeunes très très nuls 57 57 56 ah terrible terrible c'est pas terrible bon l'effectif il est bien on a fait notre première recrue et c'est ainsi que s'achève le deuxième épisode de la carrière manager avec Aston Villa je vous dis soit à ce soir certainement c'est même sûr à ce soir en live sur Twitch quand vous verrez la vidéo le jour de sa sortie sûrement à demain pour la UV et sûrement à après demain pour Dortmund encore une fois je vous mets un petit coeur je sais que c'est virtuel il y a un écran entre vous et moi mais vous avez assuré de ouf pour les likes et je suis sûr que vous allez continuer à assurer merci pour tout votre soutien et la force que vous me donnez et l'amour que vous me donnez en tant qu'être humain malgré le fait qu'on soit sur internet et à travers des écrans je vous aime les amis portez vous bien c'était Nano à très vite ciao